Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir et merci chers intervenants, merci à toutes et à tous d'être là. Soyez les bienvenus à notre web conférence « Réapprendre, apprendre, innover dans la formation, un défi pour le numérique ». En effet, en France, avec la crise, un million et demi de personnes devraient changer de métier prochainement. Qui dit changer de métier, dit acquérir de nouvelles compétences. Qui dit acquérir de nouvelles compétences, dit se former. En plus, avec le plan de relance, ce sont plus de 15 milliards d'euros injectés pour la formation et l'emploi. Donc, vous voyez l'ampleur des enjeux. Et pourtant, si je vous pose la question des mutations en cours dans la formation, vous allez tous réfléchir un peu. Vous allez me dire, oui, on est passé au digital un peu dans l'urgence, en faisant en numérique ce qu'on faisait dans le physique. Et puis, je vous demanderai de réfléchir un peu plus. Vous allez me parler de calliopie ou d'apprenant en quête de stage. Donc, vous allez me parler de bureaucratie et d'administratif. Alors, où sont donc passées les innovations incontournables dans la formation pour faire face à ce chômage de masse ? L'offre est encore pauvre et elle semble en manque d'inspiration, en manque d'innovation, voire inadaptée. Et ce décalage, comme on peut le voir, est un vrai risque pour l'employabilité des personnes et par conséquent pour la relance sociale et économique. Donc, l'objectif de la conférence est d'ouvrir ce chapitre si crucial de la rencontre entre l'innovation dans la formation, le numérique et l'entreprise. Pour ce faire, nous allons croiser deux regards. Celui d'un dirigeant d'entreprise, Alain Roumiac, président de Manpower France, et celui de Grégoire Borst, chercheur, spécialiste en neurosciences cognitives, professeur et directeur d'un centre de recherche au CNRS. Alain nous apportera sa vision de la formation pour les collaborateurs de Manpower, mais aussi pour les intérimaires qu'il gère et pour leurs entreprises clientes. Donc, vous voyez un regard multi-entreprises, multi-secteurs, multi-enjeux. Pour avoir une idée, en 2019, Manpower France a traité 50 000 formations. Donc, vous voyez vraiment peut-être les plus gros organismes ici en France. Grégoire, de son côté, va nous aider à comprendre l'état de la recherche sur les apports du numérique à l'apprentissage. Par exemple, de l'importance de réapprendre à apprendre, de l'usage des jeux vidéo dans l'apprentissage, de la pertinence ou pas des MOOC. Selon Grégoire, à tous les âges, le cerveau est plastique et peut se reconfigurer après des apprentissages. Donc, une chance pour chacun de nous. Cette conférence se déroulera en trois temps. Dans un premier temps, on aura un panorama général fait par chacun des intervenants sur son focus. Ensuite, on aura un échange débat entre les deux sur les propositions et perspectives. Puis, on aura des questions de la salle. Donc, vous pouvez, dès maintenant, poser des questions sur le Q&R. Donc, vous avez une icône Q&R et vous pouvez poser vos questions là-dessus. Vous pourrez également liker des questions déjà posées. Ça nous permettra de, à la fin, mieux faire le tri des questions. Et c'est ma collègue du G9 et de Mine Digital, Élodie Morin, qui animera cette partie. Donc, nous allons démarrer. Alain, en tant que dirigeant de Manpower, rappelez-nous combien la formation est importante pour un marché du travail dynamique et vivant et pour nous réinventer face à la crise. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci de me donner l'occasion de témoigner. Moi, je ne suis qu'un témoin de ce qui se passe sur le marché et de ce qu'est notre vision des choses. Vous l'avez dit, nous, on est un… Moi, je me qualifie comme un ingénériste de compétence. Nous, on n'a pas d'institut de formation en tant que telle. On va chercher l'offre qui est sur le marché. Et ce qu'on fait, c'est on fait le lien entre des besoins d'entreprise qu'il faut remplir, des candidats qu'on a sur le marché, sur différents sujets. Et au travers de la formation, au travers du coaching, on donne ces éléments qui vont manquer pour pouvoir occuper un emploi, quel qu'il soit. Et vous l'avez dit, en 2019, ça a été un peu moins le cas en 2020, mais on va y revenir. Donc, il y a 50 000 personnes à qui on a donné une formation justement pour qu'ils puissent avoir les compétences qui puissent lui permettre d'exécuter un emploi. Donc, ça, c'est surtout sur ce que l'on faisait beaucoup au travers de l'activité de travail temporaire qu'on va continuer toujours à faire. Et puis, nous avons aussi une activité au travers de ce que nous appelons Talent Solutions. C'est une marque qui s'appelle Right Management. Nous accompagnons les transformations des entreprises et nous accompagnons en particulier celles qui vont se délester d'un nombre important de collaborateurs. Et ce qu'elles attendent de nous et ce qu'attendent ces collaborateurs, c'est qu'on soit capable de leur reproposer des opportunités sur le marché, en général sur le bassin d'emploi sur lequel ils sont présents. Et donc, de définir avec ces personnes, justement, quel va être le cursus qui va leur permettre de se réinsérer. Et dans bon nombre de cas, il faut qu'ils changent de métier. Et donc, il faut accompagner au travers d'un cursus de formation, au travers d'un cursus apprenant, l'ensemble de ces personnes. Donc, vous avez cité ce chiffre. Effectivement, on estime qu'au travers d'une certaine rotation sectorielle et liée au fait qu'il va y avoir des secteurs qui vont être porteurs, on pourra peut-être y revenir, et d'autres dont on sait que dans les prochaines années, ils sont structurellement en destruction d'emplois. On estime qu'il va y avoir à peu près 1,5 million de personnes qu'il va falloir basculer dans certains domaines de compétences, dans d'autres domaines de compétences, soit parce qu'ils exerçaient un métier, il va falloir qu'ils changent de métier, soit parce qu'ils avaient une formation qu'ils avaient amenée vers un métier et qu'au moment où ils vont s'insérer dans l'environnement professionnel, il va falloir qu'ils changent de métier. D'accord. Et par rapport à ces besoins que vous venez de nous citer, que pensez-vous de l'offre actuelle ? Je pense qu'il y a l'offre que vous créez, mais l'offre disponible sur le marché, que pensez-vous de cette offre et de la place du numérique pour résoudre ces enjeux que vous venez de citer ? Alors, franchement, j'ai le sentiment qu'on a très peu progressé en 2020. Sur tous les autres sujets du numérique, on a fait des progrès massifs. Et souvent, il y a un certain nombre de personnes qui considèrent que, alors qu'on avait déjà des tendances sur le numérique, que ces tendances qu'on a en un an, en 2020, fait ce que l'on aurait fait en trois ou cinq ans par l'accélération d'un certain nombre d'usages digitales. Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui, en tout cas, c'est que la façon dont on le perçoit, sur une offre qui est, sur un besoin qui est global, qui est, on va et former des cols blancs et on va aussi former des ouvriers, on va former des opérateurs de ligne, on va former des logisticiens, on va former des maçons. Et donc, moi, j'ai le sentiment, enfin, ce n'est pas que de 2020, mais que globalement, cette offre-là ne s'est pas suffisamment réinventée. Et que, justement, on n'a pas suffisamment su mettre de digital. On n'a sans doute pas mis, alors, ça m'intéressera d'ailleurs d'avoir le regard de Grégoire sur ce sujet-là, parce que je n'ai pas obligatoirement de la réponse de pourquoi est-ce qu'on en est là. Je pense qu'on n'investit pas suffisamment. On investit quelque part. Vous avez cité les 15 milliards qu'on va mettre sur le plan. Il aurait peut-être fallu qu'on en dérive quelques dizaines de millions, quelques centaines de millions pour repenser l'offre. Et donc, parce que, d'abord, je pense qu'une offre physique et très majoritairement physique ne pourra pas être à la hauteur des enjeux. C'est-à-dire qu'au travers de la capacité aujourd'hui des organismes de formation, on ne pourra pas repositionner des centaines de milliers ou des millions de personnes. Dans ce cas-là, on le fera avec un niveau de qualité qui sera trop faible pour que ces gens puissent véritablement se réinsérer. On est quand même dans un environnement contraint sur l'aspect sanitaire où les déplacements et ainsi de suite sont difficiles. Donc, on ne va quand même pas faire en sorte d'interdire aux gens d'aller au restaurant et quelque part de les obliger à se retrouver dans des salles de cours. Donc, moi, j'ai le sentiment que l'offre n'évolue pas assez vite. On en teste beaucoup. On travaille beaucoup avec des startups, plein d'entreprises qui sont innovantes, mais qui ont du mal à changer de taille. Et même celles qui investissent beaucoup. Aujourd'hui, je trouve qu'on est… Tout le monde est plein de bonne volonté, mais moi, j'ai vraiment le sentiment que ce que l'on met en œuvre aujourd'hui n'est pas à la hauteur des enjeux. On a démarré, nous, en pilote aussi, alors plutôt sur des métiers du numérique, mais par exemple, de faire de l'alternance avec des cursus complètement digitaux. Donc, on est en train de commencer à démarrer. Mais ce n'est que maintenant qu'on commence à démarrer. Et quand on regarde les autres domaines, comment est-ce que le digital a pénétré beaucoup d'autres domaines et dont certains dont on croyait que ce serait très difficile de les pénétrer. Moi, j'ai une frustration à titre personnel et ayant d'ailleurs passé ma carrière quasiment dans le domaine du numérique, le fait qu'on n'arrive pas à quelque part à craquer le code, si je pourrais m'exprimer ainsi, pour faire en sorte que le digital soit beaucoup plus présent sur le sujet de la formation, ce qui permettrait sûrement de pouvoir déployer à beaucoup plus grande échelle des formations et de mieux faire face aux enjeux qui ne vont pas manquer d'être les nôtres dans les prochains mois et dans les prochaines années. D'accord. Et quels sont… Donc là, vous voyez parler de la difficulté à craquer le code. Comment ça se fait ? C'est-à-dire qu'il y a les besoins, il y a des entreprises qui sont là, on a des capacités et finalement, c'est comme s'il y avait un obstacle qui était quelque part. Et du coup, est-ce que vous avez une idée des opportunités de comment on va pouvoir franchir ce mur ? Et si on ne le franchit pas, quelles sont pour vous les menaces qui sont derrière ? Alors, après, je pense qu'on n'investit pas suffisamment sur l'offre. Il n'y a peut-être pas suffisamment de recherche sur ce sujet qui pourrait d'ailleurs alimenter derrière des entrepreneurs qui pourraient lancer des offres. Peut-être qu'aussi, on est un peu trop manichéens en disant que c'est soit tout du digital, soit tout du présentiel. Je pense que c'est sans doute dans un mix et que si on était capable d'avoir un mix, peut-être que dans un certain nombre de fois, on aurait la capacité à faire peut-être 60% en distanciel, soit 40% en physique et ça permettrait d'avancer les choses. Il y a un sujet aussi, moi, quand je regarde les métiers manuels sur lesquels je suis très quelque part surpris, déçu, c'est que j'avais vu il y a 3 ou 4 ans quelques pilotes d'utilisation de la réalité virtuelle. En particulier, quand vous voulez former des gens, des projets, quand vous voulez former des gens, je ne sais pas moi, à faire du crépi ou des choses, mais c'est là plutôt que de, et en plus, c'est bien sûr, plus économique et plus écologique, plutôt que de leur faire couvrir un mur, vous le faites avec des outils de réalité virtuelle et finalement, vous pouvez avoir le même rendu. Et finalement, toutes ces initiatives, elles ont eu beaucoup de mal à passer à l'échelle. Je n'ai pas l'explication du pourquoi. Encore une fois, je ne suis plus que le témoin de ce sujet, de cet aspect-là. Mais clairement, je crois qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux et je pense qu'on n'est pas à la hauteur du potentiel de la technologie. Sans doute, peut-être, encore une fois, Grégoire pourra nous éclairer. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment intégré les sciences cognitives pour savoir qu'est-ce qu'on était capable de faire. Il faut qu'on soit aussi capable de le faire sur l'ensemble de la population. Peut-être qu'on a aussi focalisé les formations digitales, surtout sur les gens déjà très, très fortement éduqués et qui ont sans doute cette capacité à naviguer, à être très autonomes sur ce sujet-là. Il faut aussi qu'on le fasse avec des gens qui sont moins autonomes et sur lesquels, je pense qu'on n'a pas, si je le faisais avec mes mots, j'ai envie de ne pas assez travailler. Donc, on va poser ces questions à Grégoire. Merci, Alain. Grégoire, est-ce que vous pouvez nous dire, justement, où en est la recherche sur ces questions des apports du numérique à l'apprentissage et à la formation? Alors, où en est la recherche? L'une part, la recherche, et c'est encore, on a bien entendu ce qui a été dit par Alain. Une des difficultés qu'on a, c'est que notre recherche, elle est énorme, par définition. C'est-à-dire que quand on veut faire de la recherche expérimentale et quand on veut évaluer réellement les apports et d'une certaine manière aussi les risques du numérique, puisque c'est une vraie question, on entend d'ailleurs dans le monde médiatique beaucoup parler des risques pour les apprentissages du tout numérique. Alors, je dirais que ce message, il s'est un peu fracassé face à la crise avec l'obligation de passer au numérique, notamment sur les apprentissages scolaires. Donc, les gens, je dirais, bon an, mal an ont commencé à utiliser le numérique. Bon, en gros, ce qu'on sait, c'est que faire de l'apprentissage sur le numérique en utilisant, par exemple, des MOOC, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on sait très bien que si vous prenez, en gros, si vous faites de la pédagogie descendante en utilisant le numérique, en faisant une captation vidéo, puisque vous diriez par ailleurs, si vous étiez en présentiel, ça n'a aucun effet, ça n'a pas d'effet positif. Ça a plutôt d'ailleurs des effets négatifs. Ça a des effets sur les capacités de concentration. On sait que quand on suit de façon générale une conférence ou un cours magistral ou dans une formation, quand on est dans de la transition descendante, très professorale, on a des difficultés de maintenir son attention sur des longues périodes de temps. Notre système attentionnel est fait de telle manière que, au bout d'une vingtaine de minutes, on a du mal à maintenir son attention. On va commencer à penser à autre chose et donc, on mémorisera moins l'information. Donc, ça, je dirais que c'est un peu l'utilisation du numérique pour faire comme du présentiel, ce n'est pas la bonne façon d'y réfléchir. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on peut utiliser le numérique, par exemple, sur des apprentissages très spécifiques. On a aujourd'hui un recruti suffisant pour montrer, par exemple, que de manière d'ailleurs un peu contre-intuitive, si vous faites des apprentissages, alors là, on va passer d'abord chez l'enfant très jeune et puis, progressivement, on va aller sur la formation et la formation de la vie. Mais si on est chez l'enfant très jeune, on sait, par exemple, que des applications sur tablette qui permettent d'apprendre à écrire des lettres fonctionne beaucoup mieux que la pédagogie classique présentielle qui consiste à apprendre à faire des lignes d'écriture, à faire des lignes de lettres les unes après les autres. En fait, apprendre sur une tablette, ça fonctionne beaucoup mieux, beaucoup plus vite et en plus, ça se transfère. C'est-à-dire que vous apprenez sur une tablette, mais vous écrivez mieux les lettres en papier crayon. Donc là, on voit bien comment, finalement, on peut utiliser le numérique par la force qu'il peut avoir, c'est-à-dire, en fait, non pas, je dirais, par son côté digitalisé, mais simplement parce qu'en fait, vous faites quelque chose que vous avez du mal à faire quand vous êtes en présentiel avec 25, 30, 40, 50 apprenants, c'est-à-dire de faire de la différenciation pédagogique. C'est-à-dire un moment de pouvoir s'adapter à la courbe d'apprentissage de chacun des apprenants pour l'amener à apprendre plus vite et mieux. Parce que plus vous calibrez, finalement, votre apprentissage et la difficulté de votre apprentissage sur la performance, en tout cas sur la production de l'apprenant, plus vous êtes, de cette manière, dans ce qu'on appelle en psychologie et en apprentissage la zone proximale de développement des apprenants, c'est-à-dire que vous avez trouvé la bonne distance entre les compétences qui est déjà capable d'exprimer un apprenant et les compétences qui seraient en mesure d'exprimer s'il était étayé, c'est-à-dire si on l'aidait dans ses apprentissages. Donc, c'est ça. Une partie de la force du numérique, c'est de pouvoir finalement utiliser les processus qu'on sait qui sont importants pour les apprentissages. Par exemple, le retour sur l'erreur, c'est fondamental pour apprendre. On apprend en faisant des erreurs. Il y a une chose qu'on ne fait pas suffisamment bien dans notre école, c'est qu'on considère l'erreur comme une sanction alors même qu'elle est une source d'apprentissage fondamentale. Et dans le numérique, on a le droit de se tromper. On voit bien que quand on udifie un apprentissage en utilisant le numérique, typiquement, on fait des erreurs. Alors, on perd des points, mais d'une certaine manière, ça n'a pas de conséquences. Alors même que quand vous êtes dans un apprentissage classique, vous perdez des points, vous avez un gros trait rouge sur votre copie et ça prend forcément un caractère, je dirais, négatif de la production de l'erreur. Donc, voilà ce qu'on sait. En gros, ce qu'on sait, c'est que le numérique peut s'adapter à un certain nombre de contraintes du cerveau qui apprend, que ça ne fonctionne pas sur tout. Typiquement, les applications qu'on a pu avoir sur entraîner votre cerveau, pour ne pas vieillir, tout ça, ça fonctionne très mal. On devient très bon dans les micro-jeux qu'on met en place. Par contre, effectivement, on sait que dans un certain nombre d'activités, et notamment quand on a des activités ludiques qui nécessitent de traiter beaucoup d'informations en même temps, là, on peut avoir des effets très transversaux et qu'on peut effectivement réussir à entraîner des processus transversaux qui sont impliqués dans tous les apprentissages, par exemple, les processus attentionnels ou des compétences comme les capacités à résister à des automatismes des pensées. Je n'ai pas bien compris la fin de votre phrase. Les processus, je n'ai pas bien compris. Ce qu'on essaie de faire, en fait, que ce soit vous en formation ou moi dans le domaine des apprentissages, vous avez deux entrées. Soit vous rentrez par les compétences spécifiques, les compétences propres à un métier, les compétences propres à l'apprentissage des mathématiques, à l'apprentissage de la lecture ou de l'apprentissage de la physique si vous êtes plus avancé dans le cursus. Ou alors, vous faites une entrée en vous disant quels sont les outils que je peux développer, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel, qui permettent de développer des compétences transverses, c'est-à-dire des compétences qui sont impliquées dans tous les apprentissages. Et c'est un peu ça le graal de ce qu'on essaye de faire, que ce soit dans le domaine de la formation continue ou de la formation initiale. C'est comment on peut armer finalement les apprenants avec des compétences suffisamment larges, suffisamment vastes, pour qu'ils puissent les mobiliser dans tous ces apprentissages et qu'ils deviennent par lui-même acteurs de ses propres apprentissages et de ses propres transformations. Et ça, il y a des processus transverses comme les processus attentionnels, la capacité qu'on a à focaliser son attention sur les informations pertinentes, les mécanismes de, j'appelle de résistance aux automatismes. C'est l'ensemble de ces processus qui nous permettent de sortir de nos routines. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est important avec la crise sanitaire, la capacité à traiter l'information, à exercer une pensée critique. On voit bien que ça devient des valeurs cardinales de notre citoyenneté, mais aussi de notre capacité à s'adapter à un monde qui change. Et qu'est-ce qui, avec le numérique, je ne sais pas si au niveau de votre recherche, vous êtes allé vers ça, peut nous permettre de créer ces processus transverses et ces systèmes de résistance aux automatismes ? Est-ce que vous avez quelques exemples ? C'est un peu contre-intuitif, c'est-à-dire que ce qu'on sait qui marche aujourd'hui le mieux pour réussir à développer ce type de compétences très transverses, c'est les jeux vidéo d'action. Alors, en même temps, ils sont très décriés, on ne veut pas que nos enfants aient joué à Fortnite. Et pour autant, je devais vous dire ce à quoi devraient jouer vos enfants, les jeunes adolescents ou les jeunes adultes, je vous dirais, jouez massivement aux jeux vidéo d'action parce que c'est là-dessus où on a effectivement le plus d'informations, je dirais, concordantes sur leur caractère bénéfique pour développer ce type de compétences transverses. Alors, typiquement, ce qu'on utilise, c'est des méthodes qui sont utilisées en médecine, c'est des méthodes qu'on appelle l'essai contrôlé aléatoire, on a beaucoup entendu parler sur l'évaluation, par exemple, de l'efficacité des médicaments, on fait un pré-test, un post-test et puis de façon aléatoire, on va demander à deux groupes, soit jouer à des jeux vidéo d'action et pour essayer de maîtriser dans la mesure du possible que toute chose soit pareille ou dans la mesure du possible comparable, on va demander à un autre groupe d'apprenants à jouer à des jeux vidéo qui ne sont pas des jeux vidéo d'action. On peut typiquement comparer des joueurs qui joueraient à Fortnite par rapport à des joueurs qui joueraient à Sims ou à Candy Crush. On voit bien que ce n'est pas tout à fait le même type de compétences qui sont mobilisées dans ces deux types de jeux. Et puis, on va regarder avant et après apprentissage, les gains d'apprentissage dans, d'une part, les compétences qui sont mobilisées dans ces jeux-là, mais aussi dans plein d'autres compétences. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les jeux vidéo d'action, non seulement ça nous rend meilleur pour jouer à ce type de jeux vidéo d'action, mais en plus, ça se transfère effectivement à des processus très généraux, des processus de capacité de mobilisation de l'attention, de concentration sur le long terme, mais aussi notre capacité à penser de façon abstraite, de façon visio-spatiale. Et puis, il y a même des données qui semblent suggérer que ça a des effets sur notre intelligence. Alors, pas l'intelligence cristallisée, pas l'intelligence de connaissance, mais l'intelligence en fait de la manipulation de l'information et de la pensée créative, de la pensée un peu à côté. On voit bien que ces jeux vidéo d'action pourraient fonctionner. Il y a même une chercheuse à l'Université de Genève qui suggère qu'en fait, apprendre à jouer des jeux vidéo d'action, parce que ces jeux vidéo d'action passent leur temps à changer du jeu vidéo d'action 1 au jeu vidéo d'action 2, on est en situation de constante pré-apprentissage. Peut-être que le jeu vidéo est une situation en fait où ce qu'on développe, c'est notre capacité à apprendre. Et là, évidemment, ça devient totalement transformant parce que si le jeu vidéo est une situation où on apprend à apprendre, alors on a peut-être là un levier fondamental pour amener les apprenants à transformer progressivement leurs compétences et à s'adapter et à être flexibles. Donc, on va peut-être voir les entreprises de jeux vidéo devenir des entreprises de formation, mutation en cours. Je sais que c'est des choses très sérieuses. Un grand groupe de jeux vidéo est venu me voir en me proposant de construire un jeu pour rendre les gens plus intelligents. Alors, on leur a dit que c'était un peu plus complexe que ça, mais que ce ne se faisait pas de façon aussi simple que ça. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Comment on peut amener les gens à apprendre de façon, je dirais, plaisante, parce qu'un jeu vidéo reste une situation d'apprentissage plaisante, dans lequel la motivation intrinsèque est importante. Et on sait que la motivation intrinsèque, c'est un levier pour les apprentissages. Je vais me permettre une question à notre conférencier. Dites-moi, est-ce que le développement des compétences transverses par des jeux est-il positif pour toutes les tranches d'âge ? Parce que là, quelque part dans votre discours, je me permets de vous challenger un peu, bien évidemment, dans votre discours, on entend effectivement, enfin pour beaucoup de gens, on entend d'étranges d'étranges d'âge plutôt jeunes, dans lesquels le cerveau se forme véritablement. Or, un des enjeux aussi de la thématique que l'on développe ce soir, c'est aussi la reconversion de personnes qui sont déjà dans un, comment dirais-je, M. Rumiak a bien dit qu'effectivement, il y avait des gens qui allaient changer de domaine de compétence de manière assez drastique. Et donc, dans ce cas-là, la transversalité de certaines compétences par les jeux, est-ce que c'est possible pour ces tranches d'âge qui, effectivement, pourrait être, on pourrait situer entre 35 et 45 ans, par exemple ? M. Rumiak a bien dit que le cerveau reste plastique, c'est vrai qu'on peut discerner de grandes phases dans le développement cérébral. Il y a cette première phase qui est la phase de maturation cérébrale, c'est cette idée que, comme tout organe du corps, cet organe biologique va se développer avec l'âge. Et il va atteindre sa pleine maturité, contrairement à ce qu'on peut penser pas à 18 ans. C'est-à-dire qu'à 18 ans, votre cerveau reste un cerveau d'adolescent. Donc, c'est bien. Finalement, notre vieillissement est un peu plus prolongé dans le temps. On va dire qu'à 25 ans, on a quasiment un cerveau qui est structuré comme celui d'un cerveau adulte. Mais ce cerveau, il reste plastique. C'est-à-dire qu'à tous les âges de la vie, si on s'engage dans des activités de façon intensive, et typiquement, le jeu vidéo est une activité dans laquelle souvent, les apprenants s'engagent de façon intensive parce que c'est une activité ludique, parce que c'est une activité sur laquelle on joue sur les systèmes de récompense dans le cerveau. On donne des points, on passe des niveaux. Et toute cette ludification et aussi ces renforcements positifs qu'on a mis en place au cours du jeu vidéo vont faire que les gens vont jouer plus longtemps, vont être plus persévérants dans leurs apprentissages et qu'ils peuvent donc développer des compétences. On peut développer ces compétences-là. Et les études auxquelles je faisais référence, c'est plutôt d'ailleurs chez des adultes et chez des adultes entre 25, 35, voire jusqu'à 40 ans. Parce que justement, les jeux vidéo d'action, et c'est peut-être une des limites, on ne sait pas très bien si ça fonctionne chez l'enfant parce qu'on ne doit pas, s'il y a un dos, comme souvent ils ont un contenu un peu violent, on ne peut évidemment pas exposer des enfants à des contenus violents. Donc, aucun problème pour utiliser ce type de jeu vidéo dans une perspective de développer des compétences, même chez l'adulte, dont le cerveau a perdu un peu en plasticité, mais qui reste pratique quand même. Donc, une piste d'innovation en ce qui concerne l'information, c'est justement d'aller vers, peut-être d'adapter les jeux vidéo pour que ce soit encore plus performant pour ces populations, puisque effectivement, la plupart des jeux vidéo sont plutôt pour les jeunes, quoique les jeunes maintenant, moi aussi je suis un joueur, clairement, bien évidemment, mais effectivement, il y a une piste de développement, effectivement, pour faire naître une nouvelle offre, quelque part. L'âge moyen des joueurs, il faut quand même savoir qu'il est aujourd'hui de 32 à 35 ans, donc il ne faut pas non plus avoir une mauvaise cartographie de l'âge des joueurs, les plus gros consommateurs de jeux vidéo sont en fait les 35, autour de 35 ans, ce qui est normal puisque c'était le moment dans leur jeunesse où les jeux vidéo ont émergé, première chose. Et deuxième chose, effectivement, il y a l'enjeu de se dire, et nous, c'est ce qu'on fait dans le cadre d'un laboratoire de recherche comme le mien, c'est de créer des jeux vidéo ad hoc, c'est-à-dire qu'on crée des jeux vidéo en fonction des compétences qu'on a envie de développer chez nos apprenants. Mais avec l'idée qu'on ne fait pas un jeu vidéo sérieux, parce que ça, ça ne fonctionne pas très bien, parce qu'en fait, vous n'utilisez pas la potentialité d'un jeu vidéo, il devient moins ludique, on joue moins sur justement ces boucles de renforcement positifs dans le cerveau. Mais au contraire, c'est de se dire comment on va utiliser des modules qui, en fonction de chaque apprenant et en fonction de chaque besoin, on va pouvoir adapter finalement l'utilisation de ce jeu vidéo. Merci Grégoire pour cette transition qui va nous amener vers les perspectives et propositions pour renouveler et enrichir les offres de formation. Donc, dans cette deuxième partie, vous allez échanger avec Alain sur ce qu'on va pouvoir proposer ou faire. Je ne sais pas, Alain ou Grégoire, lequel de vous veut nous dire, d'après vous, quelle proposition, quelle perspective pour renouveler cette offre qui, comme on l'a vu avec Alain, reste très pauvre. Et comme on l'a vu avec Grégoire, il y a des zones d'ouverture pour créer des compétences transverses et des processus d'apprentissage nouveaux. Bon, je crois que d'abord, il faut accepter que c'est aussi un… ce qui fait que si les choses changent peut-être pas aussi vite, c'est que c'est aussi un changement absolument drastique de compétences pour ceux qui bâtissent les formations. Et que sans doute, ceux qui pouvaient avoir une compétence extrêmement pointue dans un environnement, on veut dire, traditionnel et par un cours, j'irais magistral également, éventuellement avec des travaux pratiques, c'est sans doute des compétences qui sont de façon assez différente, qu'il faut utiliser justement pour développer de nouveaux contenus. Donc, il y a aussi sans doute sur les équipes des prestataires en termes de formation, des changements à mener et en particulier des changements de compétences et sans doute faire bouger leurs compétences pour aller chercher des expertises nouvelles. Bon, on a cité les jeux vidéo, hormis le fait que ça me donne un peu d'espoir pour mon fils de 17 ans, mais c'est surtout pour sa mère, mais sur ces sujets-là, on se rend bien compte que là où on a commencé à avoir un certain succès, c'est que quand on a mis un peu de ludique dans des apprentissages numériques, alors ça peut être des éléments de ludique, on a travaillé avec des startups qui mettent en place des challenges, c'est-à-dire que vous formez les gens sur un certain nombre de sujets et ils se lancent des challenges les uns avec les autres, vous les classez, vous leur donnez des points, donc c'est assez différent de ce, alors après vous pouvez dire que c'était le tableau d'honneur d'avant, mais c'est des approches quand même qui sont assez différentes et assez innovantes, donc je crois que ça, il faut qu'on l'accepte, il faut qu'on le comprenne et il faut aussi, nous, y compris en tant que dirigeants d'entreprise, de se dire, ben oui, nos équipes, quand elles vont apprendre au travers du digital, ben elles vont se lancer des challenges, il va y avoir un peu de ludique dans tous ces sujets-là et peut-être qu'on a aussi nous-mêmes pour accepter la mise en œuvre de ces types de solutions où nos équipes formation s'autocensurent en disant que si le chef, il se rend compte que je suis en train de mettre en place des solutions de formation où il y a du ludique, il va penser qu'on a pété un câble. Donc il y a des changements d'approche qui sont assez différents et dans la façon dont on bâtit les outils et dans la façon ensuite dont on les déploie. J'ai cité tout à l'heure, moi je crois, mais il n'y a pas que sur le sujet de la formation. Je crois qu'aujourd'hui, moi je suis assez surpris qu'il n'y ait pas plus de développement d'applications à base de réalité virtuelle parce qu'aujourd'hui je crois que c'est une technologie qui est quand même assez bien maîtrisée. Sans doute que c'est développer de nouvelles formations sur ces sujets, soit on n'a pas aujourd'hui les bonnes compétences ou on n'a pas associé les compétences de gens qui métriquent bien les technologies de réalité virtuelle et les gens qui savent faire de la pédagogie. Ça coûte peut-être aussi, on ne peut pas trouver encore le business model, ça coûte peut-être trop cher pour faire ces formations. Moi je prends un exemple, on a travaillé nous avec une start-up. Aujourd'hui, on forme nos intérimaires dans le domaine du bâtiment et des travaux publics à la sécurité sur la base d'outils de réalité virtuelle. Finalement, on a bâti un script où il faut que j'avais passé derrière un camion, il ne faut pas que j'avais passé sous une charge qui est en hauteur. Tout ça, on est capable de le faire assez facilement avec de la réalité virtuelle. Je crois que beaucoup de technologies sont là. C'est une capacité d'assembler et sans doute une capacité d'assembler des compétences diverses qu'aujourd'hui on a sans doute un peu de mal à assembler. Des compétences de personnes qui maîtrisent très bien les technologies, des gens qui maîtrisent très bien la pédagogie et qui regardent la pédagogie avec un regard différent de ceux qui la voyaient hier et en gros qui l'ont connu on va dire depuis l'époque de Jules Ferry jusqu'à ces cinq dernières années. Donc, il y a à repenser tous ces sujets-là, des gens qui pensent « out of the box », tester. Et puis, je crois que les entreprises, si on y croit, si on pense au potentiel de ça, il faut qu'on accepte d'y mettre un peu les moyens. Sans doute que si on demande à nos propres équipes aujourd'hui qui ont leur histoire de nous réécrire une histoire complètement différente, elles ne sont pas capables de le faire. Donc, il faut qu'on sache aller chercher d'autres compétences, tester, accepter de se tromper sur un certain nombre de sujets. Je pense que si on y met l'argent nécessaire et si on y met les bonnes compétences, on va peut-être galérer pendant quelques temps, mais je pense qu'on va pouvoir en avoir un retour positif. Donc, ce que j'entends, le numérique, le pédagogique, les sous. Et en même temps, tu as une question, c'est ça, Fred ? Oui, je complète ce que tu dis. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé suite à ta dernière phrase, la partie culture. Culturellement parlant, M. Roumiac, est-ce que les entreprises, quand vous citiez par exemple, parce que je l'ai vu aussi, le crépit, l'application en réalité virtuelle, effectivement, d'apprendre à faire le crépit ? Est-ce que les entreprises traditionnelles sont prêtes culturellement aussi à basculer sur cet univers virtuel, d'apprendre, par exemple, effectivement, à crépir un mur à partir d'une vidéoprojection ou d'un écran particulier, etc., au-delà de l'investissement ? Je comprends bien, je comprends très bien. Alors, il n'y a pas que l'entreprise, il y a aussi l'individu. Les deux, mais l'entreprise aussi. Ce n'est pas aussi simple. Avec la noblesse du métier. Sur tous ces sujets-là, vous savez, on le dit souvent, tout est aussi une question de sens. Je pense qu'il faut donner du sens à ce que l'on fait, à ce que les gens font. Oui, je crois qu'aujourd'hui, il y a… J'ai le sentiment qu'un peu tout le monde s'attend et qu'est-ce qu'il faut, c'est qu'il faut que ceux qui y croient, ils se lancent et je crois qu'on va voir. Moi, je ne vois pas de raison pour lesquelles il n'y a pas une maturation de ces sujets, de ces technologies. Bon, ceci étant, je vais peut-être provoquer Grégoire sur ce sujet-là. Je trouve quand même qu'on pourrait penser que le monde universitaire, le monde de l'éducation, y compris pour sa propre pédagogie, adopte plus ces techniques. Alors, c'est vrai qu'on nous a vendu il y a 4-5 ans les TED. Et là, c'était la tarte à la crème et c'était… Alors, ça y est, Herzard allait tout mettre sur le net et alors ils allaient tout exploser. Bon, tout le monde s'est rendu compte que c'était tellement boring que ce n'était pas la solution. Je crois que là-dessus, je vais être un peu provocateur, mais je pense qu'on est tous un peu feignants d'accepter. Là, il y a une remise en cause profonde. On est en train de remettre en cause des choses auxquelles on ne croyait pas. Et en parlant sur un sujet, on peut dire non, mais ok, c'était super ça. Mais quand on voit ce qui est le changement culturel de la part des collaborateurs ou des entreprises sur le télétravail, par exemple, je me dis qu'il y a quand même de l'espoir à ce que les choses changent parce que moi, je rencontre bien sûr beaucoup de dirigeants d'entreprises. Et je crois que ce constat que je fais, ils le font tous. Ils ne savent pas obligatoirement très bien par quel bout prendre le sujet. Il y a une vraie volonté. Moi, je crois que les technologies sont là. Il faut à un moment qu'il y ait l'étincelle, qu'on associe des compétences diverses et que le sujet va démarrer. On va peut-être écouter Grégoire. J'ai été chargé par un moment. En fait, je ne suis pas chargé. Je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il y a des chances à commencer dès la formation initiale et que ça perdure en formation continue. Et c'est bien là le problème. On manque d'une culture de l'innovation pédagogique, notamment dans notre pays. Effectivement, là, je concours complètement. Moi, ça m'intéresse beaucoup à la problématique de l'éducation et le vêtement des compétences. On a une école faite pour des problématiques du XIXe siècle et que ça nous met dans des situations très complexes et qui continuent à avoir des réalités bien plus tard. Donc, quelle perspective et proposition ? La première, déjà, c'est de réussir à évaluer les compétences. Je pense que ça, c'est la première chose. C'est comment on évalue les compétences chez les collaborateurs ou chez les étudiants. La problématique se pose aussi dans l'enseignement supérieur. Quelles compétences ? C'est une autre question clé. C'est quelles sont les compétences qui sont réellement prédictives de notre réussite professionnelle. Et quand on commence à regarder ça avec, je dirais, en allant vraiment au fond de cette question-là, on se rend compte que ce n'est pas forcément les compétences qu'on pensait être celles sur lesquelles, par exemple, on sélectionne les candidats à l'entrée dans l'entreprise. On voit bien que les compétences socio-émotionnelles, qu'on en entend beaucoup parler, les problématiques d'altruisme, de travail coopératif, de capacité de respect, deviennent des valeurs cardinales. Que des compétences transverses comme apprendre à apprendre, comme apprendre à penser, apprendre à être, sont aussi des valeurs cardinales de notre capacité à transformer nos compétences avec le temps. Et comme, effectivement, on est dans un marché du travail dans lequel les métiers changent beaucoup plus rapidement qu'avant, ça devient des valeurs importantes. Donc, la vraie question qu'on doit se poser, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, c'est comment on met en place des vraies situations pédagogiques pour développer ce type de compétences. Donc, ça nécessite effectivement de repenser cette offre de formation avec une offre de formation qui devient moins spécifique, plus générale, où on se dit, on va développer chez les collaborateurs finalement des compétences transverses parce qu'on sait qu'ensuite, ils seront beaucoup plus rapides pour s'adapter et acquérir des compétences plus spécifiques. Alors oui, ça demande du temps, ça demande plus d'argent, ça demande d'avoir une réflexion d'un temps long et pas simplement d'un temps court, mais c'est là aussi, je dirais, une façon de faire progresser l'ensemble des collaborateurs parce qu'une fois que vous avez dans une entité, soit une entreprise, dans une université, des gens qui sont capables de transformer, d'être flexibles et de s'adapter aux changements, d'une certaine manière, vous avez là les ingrédients pour muter beaucoup plus rapidement. Alors comment faire ? En utilisant, je dirais, les effets positifs du numérique, c'est-à-dire qu'on sait qu'effectivement le numérique, ça permet de développer certaines compétences, mais ce n'est pas la valeur cardinale. Évidemment que je suis totalement d'accord avec ce que disait Alain, moi je crois beaucoup au blended learning, c'est qu'on fasse et du numérique et du présentiel. On est aussi une espèce fondamentalement sociale et on apprend en interaction sociale. Donc on continue à avoir besoin de ça. Pourquoi ça n'a pas encore été mis en place ? Parce que je pense qu'effectivement, il faut faire de l'investissement dans ce domaine-là, comme dans d'autres, et qu'il faut évaluer. Et que ça, je pense que c'est critique aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de l'éducation. On entend beaucoup parler, notamment dans les pays anglo-saxons, de cette question de l'evidence-based education. Je crois qu'il est temps de faire de l'evidence-based continuous education et qu'on évalue qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, un peu comme on ferait dans tous les autres domaines de l'entreprise. C'est surprenant, je dirais, que dans le domaine de la formation et ou de l'éducation, de la formation initiale, on le fasse peu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien si on développe réellement les compétences qu'on devrait développer, notamment dans les cours qu'on met en place à l'université. Est-ce que la recherche a des éléments, là, au niveau de l'évaluation ? Parce que quand on finit une évaluation, on évalue l'émotionnel, finalement. Les cases goncoches, c'est de l'émotionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des bases là-dessus ? Alors, aujourd'hui, en tout cas, la recherche en psychologie scientifique a développé des outils. Quand on parle de test, c'est justement des outils standardisels qui nous permettent d'évaluer objectivement et non plus subjectivement comme un ressenti. Est-ce que vous avez aimé ou pas ? Je dirais, un peu comme on ferait sur Facebook, vous likez, vous likez pas. D'ailleurs, ce n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est est-ce que vous avez développé les compétences qu'on espère développer dans la formation qu'on vous propose ? Donc, on a maintenant aujourd'hui un certain nombre d'outils qu'on peut utiliser. On a aussi la capacité, justement, avec les outils numériques, de faire de l'évaluation au continu, c'est-à-dire d'aller regarder les courbes d'apprentissage plutôt que d'aller regarder le end result, finalement, d'une formation. Et effectivement, c'est là aussi une des puissances numériques, c'est de pouvoir avoir des traces des apprentissages et de pouvoir évaluer plus les traces des apprentissages, finalement, que, je dirais, l'output de l'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre en place, alors, en formation continue, mais surtout en formation initiale, parce qu'on sait que quand vous faites, finalement, un retour sur la courbe d'apprentissage des apprenants, vous augmentez considérablement leur motivation. Justement, on a une question d'un de nos participants qui vous dit, au-delà de l'adéquation de l'offre de la formation au besoin, a-t-on des études sur le taux de réussite par rapport à la valeur ajoutée des formations et sur les principaux facteurs de non-réussite ? Autrement dit, quelle est la performance de la formation vue d'aujourd'hui et quels en sont les principaux fins ? Vous avez pour partie répondu. Un point à ajouter par rapport à cette question pour compléter la réponse ? Oui, alors, si je peux me permettre sur ce sujet, c'est sans doute, et Grégoire a raison de citer le sujet de l'évaluation, c'est sûrement le sujet sur lequel, au cours des dernières années, on a fait le plus de progrès dans l'utilisation des outils numériques. Donc, ça permet en très peu de temps et à des coûts ridicules de pouvoir faire des évaluations et de voir quelle est la progression pédagogique. On commence à avoir, nous, un certain nombre de nos clients qui nous disent, moi, je veux être capable, entre guillemets, de calculer le ROI de ma formation. Donc, c'est-à-dire que vous allez m'évaluer des gens avant, au début de la formation, vous allez les évaluer à la fin, et j'espère que j'aurai fait le gap auquel j'aspirais. Donc, ça, c'est un point quand même extrêmement important. Je vais revenir aussi sur un autre sujet. Alors, après, il y a des gens qui croient et des gens qui ne croient pas dans ce que disent les outils d'évaluation. Donc, nous, ce qu'on est en train de faire, donc ça, c'est un programme de, quelque part, de recherche mondiale, on va essayer d'utiliser toutes les techniques de Big Data, de façon à, par exemple, on va prendre des gens, on va les évaluer avant qu'ils prennent une mission. On va essayer d'en définir ce que sont leurs caractéristiques et on va ensuite évaluer ce qu'aura été leur performance. Alors, après, le sujet majeur, c'est comment est-ce qu'on structure la donnée pour évaluer ce qu'est la performance, et ensuite de faire une boucle d'interaction entre ce que nous aura donné l'évaluation et ce qu'aura été la performance, de façon à, dans notre jargon, de définir une predictive performance, c'est-à-dire que telle personne qui a telle caractéristique, c'est dans tel environnement qu'elle va réussir le mieux. Donc ça, je pense que ça, ça… Bon, je ne sais pas, il y a plein de gens qui travaillent sur ces sujets-là, mais je pense que d'ici 3, 5, 10 ans, on aura une boucle de… Et on sera, sans plus encore prédit, aujourd'hui, on fait des évaluations qui sont, le moment, pertinentes, mais sur lesquelles on va aller un cran plus loin. Donc, et tous ces sujets-là sont importants. Je reviendrai aussi sur ce sujet. Ce que ça permet aussi, et c'est pour ça que le numérique est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut un menu à la carte. Et ce qui n'est pas complètement idiot. C'est-à-dire que si vous prenez une… Dans une entreprise, vous prenez un certain nombre de personnes que vous voulez former sur un autre sujet, elles ne partent pas du même niveau. Donc, si vous les envoyez faire exactement le même cours, vous allez sans doute… Alors, soit vous partez, vous tirez ceux qui sont le plus loin et auquel cas, il y en a qui s'y ennuient et d'ailleurs, ils n'ont pas de rien. Soit vous êtes dans quelque chose de moyen, mais là encore, ce n'est pas terrible. Donc, je pense que c'est vraiment la promesse du numérique. Il faut vraiment qu'elle la tienne, parce que c'est ce qui nous permettra, c'est de dire, bon, ok, au travers de… On va bâtir un ensemble de formations où il va y avoir un certain nombre de modules qui vont permettre quelque part à chacun de suivre ce dont il aura besoin pour arriver à un même niveau de compétence et de l'adapter à chacun. Et ça, vous ne pouvez le faire qu'avec du numérique. Vous ne pouvez pas le faire simplement avec du présentiel ou alors ça veut dire que vous êtes sur des cursus qui sont extrêmement grands. Donc, effectivement, les outils d'évaluation, et aujourd'hui, je suis d'accord avec Grégoire, ont énormément progressé, beaucoup de recherches qui ont été faites sur ces sujets-là. Et je pense qu'ils sont considérés comme étant de plus en plus fiables. Ils vont permettre de pouvoir prédire ce que va pouvoir être la performance de telle ou telle personne dans tel ou tel environnement. Et ensuite, ils vont permettre de pouvoir définir des modules de formation à la carte bien adaptés à l'environnement de chacun et de pouvoir regarder dans la durée, justement, quel va être le niveau d'acquisition de compétences, en particulier. Alors, il y a les... On a beaucoup parlé des soft skills, mais il y a aussi l'acquisition de hard skills, qui est peut-être encore plus facile d'évaluer, et donc de regarder justement la pertinence des formations. Bon, et je laisserai peut-être à Grégoire répondre sur ce qui fait que la formation ne marche pas sur tel ou tel sujet. Mais en tout cas, moi, j'ai attaqué Bill en tête en disant, moi, j'étais super déçu. Ce que je voudrais quand même plutôt, c'est de dire qu'il y a beaucoup de promesses. Je suis un peu surpris que ça n'arrive pas plus vite, mais il y a quand même beaucoup de promesses, et en particulier ce sujet de l'évaluation et ensuite de l'adaptative learning, ce sont des sujets quand même qui sont aussi très importants. Comme le temps passe, je vous propose d'avancer un petit peu. Je crois qu'on a tous l'attente sur l'équilibre distanciel-présentiel, physique-numérique. Comment, selon vous, chacun de vous, on peut créer des cercles vertueux de progression, besoin, formation, évaluation, vers cette meilleure intégration ? Grégoire, je vous laisse répondre. Je ne sais pas forcément dans l'entreprise, parce que c'est vrai que je pourrais répondre plutôt sur la casquette de l'université, mais les cercles vertueux de progression, ils sont ceux qu'ont déjà abordé Alain. C'est l'idée qu'effectivement, il faut faire de l'adaptative learning, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir avoir une vision assez claire finalement des compétences des collaborateurs avant de commencer la formation, parce qu'encore une fois, c'est bien quand vous adaptez l'apprentissage, notamment quand vous avez peu de temps, parce que c'est aussi une contrainte temporelle. C'est-à-dire que si vous avez quelques heures pour faire une formation, ce n'est pas tout à fait la même problématique que quand vous avez des étudiants ou des écoliers sur une année scolaire. Donc, vous avez besoin rapidement, finalement, d'entraîner du changement. Et donc, vous avez besoin, effectivement, qu'on challenge les compétences suffisamment rapidement pour qu'il y ait un progrès, un cercle virtuel. La deuxième chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a notamment des chercheurs à Stanford qui ont développé des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent, au cours d'une activité, quelle qu'elle soit, on peut dans une activité de résolution de problèmes, par exemple, savoir exactement où l'apprenant se trompe pour ensuite créer un parcours d'apprentissage qui est complètement différencié en fonction de chaque apprenant. Donc, on revient, progressivement, on arrive vers des modes d'apprentissage qui deviennent complètement personnalisés, complètement adaptés et qui, effectivement, si on prend d'une certaine manière l'entrée, la sortie et puis l'ensemble des traces d'apprentissage pendant la formation, on peut se dire voilà quels étaient les besoins, voilà quelle est la sortie, j'évalue systématiquement chaque module que je mets en place et je vois si ça a finalement le end result espéré. Et on essaie de faire ça. Alors, sur les hard skills, ce que disait Alain, c'est relativement simple. Sur les soft skills, c'est beaucoup plus complexe parce que ce que vous évaluez, c'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles finalement à évaluer et qui nécessitent parfois de repenser des modes d'évaluation un peu différents qui ne sont pas simplement, par exemple, un questionnaire ou des bonnes ou des mauvaises réponses qui vont demander peut-être d'avoir des traces numériques un peu plus larges. Donc, c'est aussi ça l'enjeu, c'est effectivement de voir comment on peut adapter ce qu'on arrive bien à faire sur les hard skills, sur les soft skills, puisqu'on sait qu'elles deviennent de plus en plus prédictives finalement de l'adaptabilité du marché du travail et des collaborateurs au sein de ce marché. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, alors d'abord, il y a plusieurs éléments. D'abord, le présentiel, bien évidemment, il est à peu près indispensable lorsqu'il faut toucher les choses. Et donc, il y a un certain nombre de métiers sur lesquels les gens ont besoin de toucher les choses. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, je pense que ce qui est aussi très important, c'est dans le cursus, vous n'êtes pas obligé d'avoir vraiment du prétendent essentiel, mais vous pouvez avoir quand même une interaction qui peut être également sous forme de visioconférence, vidéoconférence, avec un enseignant, justement, pour faire, d'abord, quand vous avez des difficultés et qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas bien, pour qu'on puisse aussi venir interagir avec vous et vous aider à progresser sur un certain nombre de sujets. Et puis, de faire des bilans d'étapes. Là encore, avec toujours ce sujet un peu de sens, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez fait ? Et donc, que les gens, qu'on puisse leur mettre à disposition et pas simplement un cours, un tutoriel au travers d'un outil numérique et puis il y a un début, il y a une fin. Sans doute qu'entre les deux, bâtir des cursus, où il y a des interactions avec des enseignants ou des formateurs et qui vont venir aider tout au long, qui peuvent être soit à la demande, soit à l'intervalle régulier. Je pense que ce sont des sujets qui sont importants. C'est important aussi, je pense, à un moment, que des gens que vous mettez dans une formation à peu près équivalente, ils puissent échanger ensemble sur ce qu'est leur expérience du sujet, parce que c'est aussi ce qu'ils ont lorsqu'ils sont en physique, ou qu'ils n'ont pas lorsqu'ils sont en virtuel. Donc, si vous avez l'opportunité à un moment de pouvoir quand même les mettre ensemble, je pense que ça, ça peut être l'aspect du présentiel. Et comme je l'ai dit, quand il faut vraiment toucher quelque chose, c'est quand même important de pouvoir le faire. Et puis, je veux dire, je veux vraiment, même si c'est une formation d'il y a deux ou trois jours, de faire un ou deux points avec, je dirais, une personne, un formateur, éventuellement même dans un format de vidéoconférence, ça peut être extrêmement intéressant. Merci. Peut-être pour conclure, un mot de la fin pour chacun. Moi, j'ai envie de voir comment on va mettre des ponts entre la recherche et tous ces besoins dans le monde de l'entreprise, la pédagogie nouvelle, le ludique, l'évaluation. Qui veut commencer pour ce mot de la fin ? Comme j'ai déjà le micro, moi, je crois que le meilleur est à venir. Je crois qu'on fait, quand on discute, y compris avec le gouvernement, avec les organes de formation publique et ainsi de suite, je pense que ce constat est quand même assez globalement partagé. Je crois qu'on a expérimenté un certain nombre de choses. Il y a quand même beaucoup d'ingrédients qui sont là. Alors, c'est toujours compliqué de bâtir l'étincelle. C'est toujours un peu par hasard qu'on a inventé le feu. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a mis en place déjà un certain nombre de briques. On n'est pas en avance. On aurait pu aller plus vite. Mais je crois sans doute qu'il va falloir se préparer à être capable d'expérimenter pour qu'ensuite, on soit capable de passer à l'échelle dans les prochains mois, les prochaines années. Merci, Alain. Grégoire ? Je reprendrai un peu la même idée. Je crois qu'il faut effectivement qu'il y ait une culture qui se développe dans l'entreprise qui soit un peu celle qui a pu se développer dans d'autres secteurs. On voit que maintenant, la puissance publique fait appel de plus en plus à une culture de l'expérimentation. Esther Duflo, qui est la dernière prix Nobel de l'économie, elle a eu son prix Nobel notamment pour ses travaux sur l'évaluation systématique expérimentale des politiques publiques pour voir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Notamment parce que les formations que vous mettez en place dans les entreprises, mais aussi qu'on met en place dans l'université, elle a pris de l'argent, et que c'est pour lequel l'université, c'est l'argent public. C'est bien qu'on sache qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, en se posant quand même une question générale, qui est effectivement quel type de compétences on essaye de développer. Et c'est quand même, nous, des données qu'on a de façon assez systématique chez les apprenants, on va dire en formation initiale, c'est que quand on cible des processus transversaux de haut niveau dans le cerveau des apprenants, on a des effets même sur des processus très spécifiques impliqués dans les apprentissages. Je crois que c'est effectivement une culture qu'il va falloir instaurer, c'est de se dire que parfois, il vaut mieux se dire je vais apprendre à mes collaborateurs, à apprendre à apprendre dans un premier temps avant d'essayer de leur transférer des compétences très spécifiques ou apprendre à être, c'est-à-dire apprendre à interagir, développer des interactions sociales avant même de développer des compétences plus spécifiques. Et puis la dernière chose, qui est une réflexion d'une expérience qu'on mène aujourd'hui dans les écoles, mais qui à mon avis auraient vocation à pouvoir se développer plus largement, c'est d'ouvrir ces questions d'expérimentation de façon plus large, c'est-à-dire de faire de l'expérimentation, aujourd'hui c'est de la science ouverte participative et citoyenne, c'est-à-dire qu'effectivement on est des cercles vertueux qui se mettent en place, où des gens expérimentent à petite échelle, et je pense que ça c'est important, avant de généraliser à grande échelle. Je crois qu'on a un vrai problème dans un certain nombre de nos organisations, c'est qu'on a tendance à généraliser très rapidement, à être très sensible aux effets de mode, avant d'être sûr que ça fonctionne. Donc l'enjeu c'est parfois de réinjecter du temps un peu plus long, le temps de l'expérimentation, le temps d'être sûr qu'effectivement ça fonctionne, avant de généraliser de façon trop rapide. Et ça on peut le faire en n'étant pas forcément, en mettant des chercheurs dans les organisations, mais en créant des cultures de l'expérimentation dans les organisations. Merci, je vais passer la parole à Élodie, qui a géré les questions-réponses. Enfin, on va chercher maintenant les réponses, les Q&R. Je vais rebondir sur un des derniers points, qui a été évoqué par Grégoire, et qui a été évoqué tout au long finalement de la conférence, pour poser la question à Alain, sur ces compétences transverses, ces soft skills qui sont prédictives d'une adaptabilité tout terrain. Et donc finalement, que l'on peut développer à travers le numérique le jeu, est-ce que Alain, vous voyez dans les tendances, dans ce que vous proposez en offre de formation, ce type de compétences ? Non, par contre, ce que l'on voit, c'est que ça devient des critères extrêmement importants dans les critères de recrutement. Et ça, c'est une montée depuis deux ou trois ans. Donc après, nous, on est assez peu présents sur ces sujets des soft skills, quand on dit on forme 50 000 personnes, c'est plutôt sur des sujets de hard skills. C'est soit du sujet de hard skills, soit c'est des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que travailler dans une entreprise, et essayer de travailler sur du comportement mental et du comportement mental assez basique. La ponctualité, le respect, enfin, certaines choses assez basiques, mais qui ne sont pas basiques pour tout le monde. Par contre, nous, ce que l'on voit beaucoup, c'est monter de plus en plus dans les critères de recrutement. C'est que sans doute, on va dire jusqu'à il y a deux ou trois ans, ce qui est très important, c'était l'expérience. C'est en gros, c'est est-ce que la personne a déjà fait plus ou moins la même chose. Parce qu'on est un pays aussi très, très conservateur en termes de recrutement, sûrement plus que n'importe qui est autre. Donc, est-ce que la personne a déjà l'expérience pour pouvoir exercer le job ? Et est-ce que là, donc les compétences, et plutôt les compétences techniques pour occuper le job, éventuellement des compétences de leadership ? Et on s'arrêtait à peu près là. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entreprises qui demandent des compétences transverses. On a évoqué beaucoup la partie apprendre à apprendre, parce qu'elles ont intégré qu'il fallait que les gens évoluent et rapidement dans leur carrière. et la partie travail en équipe et créativité. Donc, nous, on le voit moins sur l'aspect formation, mais en termes de critères d'embauche, ça devient absolument clé, en particulier pour des profils cadres. Oui, donc on peut imaginer que finalement, Fortnite devienne un des... Oui, non, mais clairement. Ça me rapproche de l'espoir à tous les parents d'adoles. Oui, non, c'est super. Oui, c'est des gens dans le CAC 40. Non, plus sérieusement, je vais passer à Grégoire sur une question partant finalement du constat un peu partagé du manque de culture autour de l'innovation en pédagogie en France, tout court, dans son incapacité peut-être à relier la recherche en pédagogie et des choses plus concrètes, les entreprises. Qu'est-ce qui différencie la France des autres pays ? Grégoire, à certains moments, vous avez mis des petites lumières sur ce qui se faisait dans les autres pays. Est-ce que vous pourriez finalement élaborer un peu plus ou dire finalement, si vous deviez donner un conseil à la France, quel conseil vous donneriez sur ce sujet ? Vous ouvrez un champ de… Si vous voulez vous entendre sur le site éducatif français, ça va être long et complexe. Non, je pense qu'il y a une chose assez réelle, c'est qu'effectivement, on n'a pas eu de culture en France, on n'a pas eu de science de l'éducation ou de science pour l'éducation comme dans les autres pays. Et ça, c'est effectivement quelque chose de complètement différent par rapport à d'autres pays. Si vous regardez ce qu'on appelle les sciences de l'éducation au Canada ou en Angleterre ou aux États-Unis, il y a une culture de l'évaluation. C'est-à-dire qu'on met en place un certain nombre d'innovations pédagogiques et il y a la culture d'évaluation de ces innovations pédagogiques. Vous avez par exemple en Angleterre quelque chose qui s'appelle l'Education Endowment Fund qui va lister chacune des innovations pédagogiques, qui a évalué avec des essais contrôlés aléatoires dans les écoles, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qui fait la même chose au niveau de la formation continue et qui donne finalement des pistes et des données expérimentales scientifiques sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc, qui contribue à créer de l'innovation pédagogique parce qu'elle ne s'enferme pas d'une certaine manière dans une vision et on l'a bien entendu, on est extrêmement frileux. C'est-à-dire qu'en France, on prend des gens en disant finalement, on a des compétences nécessaires pour un job et on va prendre des gens qui ont ces compétences-là et on essaye de faire du matching. Si vous allez dans les systèmes anglo-saxons, on n'est pas sur ces choses-là. On va chercher des meilleurs étudiants. Moi, j'ai travaillé pendant quatre ans à Harvard. J'ai passé mon temps à être sollicité par des cabinets de conseil alors que je travaillais en psychologie sur des choses qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils voulaient faire. On me dit oui, mais vous avez forcément des compétences si vous êtes là, donc on va vous former. On voit bien qu'on n'est pas dans cette logique-là en France et je pense que tout ça fait qu'effectivement, que ce soit au niveau de la formation initiale ou de la formation continue, on n'a pas cette culture de l'innovation et de l'évaluation de l'innovation qui va avec. Parce que si vous faites de l'évaluation pédagogique, vous devez savoir si ça fonctionne ou pas. En France, on marche un peu comme ça à l'intuition pédagogique. C'est très bien l'intuition pédagogique, mais c'est bien aussi d'évaluer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas quand on fonctionne à l'intuition. D'accord, c'est une des pistes qui vous semblerait la plus porteuse. Il y a une question pour vous, Alain, qui est la suivante. « Y a-t-il déjà eu un parallèle entre la création de nouvelles offres de formation et la création de nouveaux business ? » Une réflexion des principes lignes sur la formation, se focaliser sur la valeur ajoutée finale, travail par itération, validation d'hypothèses au plus tôt. Voilà, est-ce que… Et moi, j'aurais envie aussi d'élargir, c'est-à-dire que est-ce que vous, aussi dans votre business, vous avez souvent dit « j'ai des offres de telle ou telle start-up, elle a du mal à grossir ». Et est-ce que vous avez envisagé que ça puisse, pour vous, être une source de valeur, d'avoir une pépinière et finalement de les aider aussi à avoir une réflexion plus business et en retour, vous, d'avoir une offre adaptée à vos besoins ? Alors, nous, on a décidé qu'on n'aurait pas d'offre en propre. Donc, considérant que notre savoir-faire était ailleurs et que notre savoir-faire était plutôt sur de l'ingénierie, nous, justement, ce qu'on sait faire, c'est aller évaluer des compétences d'un certain nombre de personnes, de savoir éventuellement ce qu'il faut comme formation pour les mettre à l'emploi. Soit elles sont employables tout de suite, soit elles ne le sont pas. Et c'est pour ça que je vous dis, on est des ingénieristes. Par contre, ce que nous faisons, c'est que nous avons une équipe qui scanne l'écosystème des start-up RH et je crois que depuis 5 ans, on a scanné 600 qu'on a rencontrés, dont on a évalué les offres, dont on a fait un certain nombre de fois des proofs of concept, puis ensuite qu'on a pu intégrer sur un certain nombre de projets ou de nos offres. Et là, à chaque fois, on les aide, nous, en termes d'escalade de business et on les aide pour les aider à faire progresser leurs offres. Mais aujourd'hui, on a considéré que… On était plutôt là pour s'appuyer sur un écosystème, essayer de faire grandir chaque fois qu'on a fait ce peu. On a d'ailleurs, y compris, servi de référence sur des levées de fonds de start-up, mais on a décidé qu'on ne mettrait pas d'argent nous-mêmes. Mais on a eu plusieurs fois où on a servi de référence sur des levées de fonds. Alors, ce n'est pas dans le domaine de la formation, mais sur d'autres domaines, des levées de fonds qui ont été assez significatives et où on a servi de référence. Et même sur un cas, j'ai pitché un investisseur en disant pourquoi est-ce qu'il me semblait que c'était intéressant et que la roadmap qu'ils avaient était intéressante. Je pense que ça peut être ça aussi, ce que peuvent apporter des entreprises. Chacun son métier. On a des concurrents qui ont pris des choix différents. Après, ce sont des stratégies d'entreprise. En tout cas, on n'a pas vu cette voie-là. Une question peut-être pour Grégoire. Vous nous avez expliqué que c'est valable dans le digital en général, c'est-à-dire que reproduire quelque chose qui existe en présentiel, le reproduire en digital, ça ne marche pas. Par exemple, les MOOC, avoir eu de la pédagogie descendante, ça fait flop. On a une question sur les tutoriels YouTube qui fleurissent, qui peuplent notre Internet. Est-ce que ce kaléidoscope a un impact pédagogique ou pas ? On n'a pas forcément de données là-dessus. Je ne pourrais pas répondre de façon totalement invoque sur cette question-là. Je ne sais pas forcément si ça a des effets ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'un tutoriel par rapport à un MOOC ou une conférence filmée qui est faite normalement pour faire de la transmission descendante, elle a déjà une vertu, c'est qu'elle a tendance à séquencialiser le problème. Elle dit, une première étape, on fait ça, une deuxième étape, on fait ça. Et on sait que chez les apprenants, ça peut être une des difficultés. C'est-à-dire que typiquement, la planification d'une activité peut être effectivement un des freins à mettre en place une activité, qu'elle soit dans le domaine professionnel ou en dehors du domaine professionnel. On voit bien que quand on est dans le cadre d'une résolution de problème, on a besoin de faire de la planification. Donc, le tutoriel, il a déjà cette valeur ajoutée-là. Maintenant, il a aussi toutes les difficultés qu'a finalement toute transmission non-interactive. Et c'est bien là tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand on est dans du learning, quand on met en place un module dans lequel on pense effectivement des temps d'interaction entre l'apprenant et celui qui fait, si ce n'est de la transmission descendante, en tout cas, qui va étayer l'apprenant, on a des effets qui sont beaucoup plus massifs. Mais simplement parce qu'en fait, on respecte certains critères directs clés de la façon dont notre cerveau apprend. On a besoin d'apprendre dans l'interaction sociale. On a besoin, si on sait par exemple qu'en pédagogie, alors moi, c'est quelque chose qu'on a mis en place maintenant à l'échelle universitaire. J'oblige tous les gens de mon équipe pédagogique à faire de l'évaluation, même en amphithéâtre, quand on a 600 étudiants. On utilise un certain nombre d'outils qui nous permettent, toutes les 20 à 25 minutes, de poser les questions aux étudiants parce qu'on sait que ça suffit à les remobiliser sur l'activité en cours. C'est tout bête, mais ça, vous pouvez le faire très bien en distanciel, ça marche aussi très bien. Il n'y a aucun problème pour le faire en distanciel. Donc, je dirais que peu importe ce que vous mettez en place, l'enjeu, c'est effectivement de respecter un certain nombre de critères dont on sait qu'ils sont importants pour les apprenants, pour qu'ils apprennent mieux et pour qu'ils mémorisent mieux l'information et qu'ils puissent l'utiliser ensuite dans d'autres contextes. C'est un peu ça l'enjeu. C'est très, très clair. Une question, là, je saute un peu du coq à l'âne. Une question pour Alain. Vous avez dit qu'il y a de plus en plus de vos clients, vous demandez des retours sur investissement, sur les formations. Quel est le pourcentage ? Comment vous qualifieriez cette demande ? Est-ce que vous savez y répondre vraiment clairement ? Enfin, voilà. Dans quel état vous êtes sur ce sujet ? Alors, ça, c'est une conséquence de la réforme de la formation professionnelle, pas la dernière, celle d'avant. Et lorsque… Parce que jusqu'à présent, les entreprises, bon, il fallait… Elles avaient une obligation légale importante. Dans la réforme, il a été négocié que l'obligation légale, c'est juste de dépenser 1%. Et en gros, en plus, ces 1%, ils ne vous reviennent pas hormis si vous faites de l'apprentissage, de l'alternance. Donc, ça veut dire que quelque part, aujourd'hui, les entreprises, quand elles doivent, entre guillemets, dépenser de l'argent sur de la formation, quelque part, hier, c'était de l'argent, la beauté de ce système français, c'est que vous versez de l'argent à quelqu'un et puis après, vous lui demandez l'autorisation de pouvoir le récupérer. Mais au moins, vous disiez, c'est mon argent, donc j'essaie de l'utiliser, j'essaie de l'utiliser au mieux. Bon, là, maintenant, vous donnez de l'argent, il ne vous revient plus rien. Et donc, si vous devez former, c'est véritablement vu comme étant un investissement. D'ailleurs, je pense que c'est plutôt bénéfique. Alors, moi, j'ai surtout cette question de la part des DRH qui me disent, j'ai besoin de justifier auprès de mes opérationnels que cet argent, il va utiliser à bon escient. Et que finalement, quelque part, ça devient presque un arbitrage entre je vais faire des investissements sur des moyens de production ou pour optimiser mes moyens de production ou pour former. Et quelque part, une question d'arbitrage. Voilà. Donc, je veux dire, on voit que c'est une demande, bon, bien sûr, elle s'est arrêtée avec le Covid. Mais c'est une demande qui, sur ces deux dernières années, augmentait de façon relativement significative. Alors, nous, on est assez peu, je vous l'ai dit, nous, on est plutôt sur de la mise à l'emploi. Donc, on est assez peu complètement sur ces sujets-là. Donc, je le voyais plutôt comme étant une tendance et ce que me disaient les DRH de ce qu'étaient leurs enjeux plus que le fait qu'on les menait directement. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'ils y répondent. Mais en tout cas, je pense que cette tendance de fond qui est de dire, je vois la formation comme un investissement et pourquoi j'arbitre de la formation par rapport à un autre investissement, je pense que c'est quelque chose quand même qui, de toute façon, va continuer à exister et à se répondre à l'intérieur des entreprises. Merci. Élodie, on arrive au timing fixé qui était à 45. Sauf si tu as une question, tu dis non, je ne peux pas ne pas la poser. La dernière question, c'est finalement, donc pour Alain, une fois de plus, vous avez été déçue par la réalité augmentée, par la réalité virtuelle, mais vous avez quand même quelques modules autour de ça. Non, 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 je dis pas par l'usage qu'on en fait. Oui, oui, on a des… Moi, je crois beaucoup à cette technologie. Très bien. Mais encore une fois, je suis un utilisateur des outils qui sont à ma disposition. Je suis un ingénieriste et donc, quand l'outil, quand je pense qu'il y a un potentiel de la technologie qui n'est pas complètement utilisé et que je n'ai pas l'outil dont je rêve, je suis déçu. OK. Écoutez, on en reste là. Je crois beaucoup. Franchement, je crois beaucoup à cette technologie. Une petite description, mais on va plutôt rester sur… Vous avez l'espoir que… Oui, 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 mais j'y crois. J'y crois, j'y crois. Bon, écoutez, nous arrivons donc au terme de cette conférence. Merci à nos deux intervenants. Merci à nos camarades du G9+. Moi, en mot de la fin, j'aimerais revenir sur le « apprendre à apprendre et créer des compétences transverses ». Et je vais utiliser Grégoire, là, j'ai noté, au-delà de l'intuition pédagogique, l'innovation pédagogique et la culture de l'évaluation, ça me semble fondamental, et je dirais de l'argent, du ludique et du numérique. Merci à tous. Bonne soirée et à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.